Il y a ma petite sœur qui t'a fait un petit mot. Il y a plein de fautes dedans, mais voilà. Attends, je vais le lire. Elle a quel âge ? 9 ans. 9 ans ? Comment ça fait ? Ahwa. Merci Ahwa, si tu nous regardes. Attends, je lis, je lis, je regarde d'abord avant de lire. Bonjour Florian, je n'aurais pas l'occasion de te voir. Si tu pouvais venir une autre fois, tu peux me faire un auto-SCP. Un autographe ? Oui. Ok, déjà, je te fais une dédicace. D'habitude, je n'en fais jamais dans mes vidéos. Bisous Ahwa. C'est un petit chocolat bleu. Ça vient d'Angers. En plus, on m'en a parlé, le kernon d'ardoise. C'est spécialité d'ici ? Oui. Merci Geneva. C'est bien de le voir dans le plastique, mieux vaut le voir en vrai quand même. Et c'est vraiment bleu ? Mais c'est du chocolat ? Oui, c'est du chocolat blanc avec de la couleur. C'est du... Ça représente les ardoises sur Angers. Les ardoises qui sont sur les soies ? Oui, les ardoises, c'est les ardoises. Du coup, c'est du colorant dessus ? Oui. C'est pas dessus, c'est mélangé avec ton chocolat blanc et un chocolat de gâtisse. Ah ouais. Nougatine à l'intérieur. Je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est ce genre de truc, tu commences à manger, après tu t'arrêtes plus. Trop bien, merci Geneva. C'est des petites truffes au Cointreau que vous avez faites vous-même ce matin. C'est quoi vos prénoms ? Roulay ce matin, Alexandre. Et Pauline. Ah super, voilà. Donc elles ont un peu peut-être fondu. Au Cointreau, t'as dit ? C'est ça. Oui. Donc c'est de l'alcool ? Un alcool à base d'orange. C'est un alcool du coin ? Oui, oui, oui. Ah oui, en plus c'est ici au Cointreau. Ah génial, vous représentez bien la région. Ah vous êtes trop gentil. Voilà. Merci beaucoup. Je vous présente Sybille et Thomas que je viens de croiser à Angers. Et Sybille et Thomas m'ont fixé une mission. Il y a un endroit où vous n'êtes encore jamais allé. C'est ça. Et vous me demandez d'aller le tester avant d'y aller. Pour nous, pour qu'on puisse savoir si on peut y aller ou pas, si c'est assez bon pour y aller. J'espère que ça va être bon. C'est un truc qui fait des goûters, des brunchs le dimanche matin. Mais sinon, ça fait des gâteaux américains. C'est des gâteaux américains. Ça s'appelle Cake Around the Corner. C'est parti, food tour à Angers, épisode 2. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Deuxième épisode donc à Angers. Alors on va se faire un resto Thai ce soir qu'on m'a conseillé. Alors les gens vont dire, quoi, tu viens à Angers pour manger Thai ? Mais il paraît qu'il est vraiment bien. Et puis je mange Thai à Paris, il n'y a pas plus de raison de manger Thai à Paris qu'à Angers. Donc on verra ça ce soir. Et là, juste avant, on va donc aller dans cet endroit qui s'appelle Cake Around the Corner. Je ne suis pas empêché de le dire avec l'accent. Donc du coup, j'ai une petite équipe qui part avec moi pour tester et faire plaisir à Thomas et Sybille qui eux n'ont pas encore testé, qui ne peuvent pas tester aujourd'hui et qui m'ont fixé cette mission. Donc on y va tout de suite. Bon, c'est ici alors ? Ça a l'air bien ou pas ? Ça a l'air très très bien. Vous avez déjà repéré des choses ? Je vais les faire regarder en milieu. Ah, les photos. Attends, là, j'ai rien. Ah, mais les photos. C'est quoi ça ? Sandwich, on dirait. Ok. Et en gâteau, là, parce que moi c'est l'heure du goûter. Il y a des pancakes, des pancakes déjà. Là, j'en ai là. Ah ouais, pancakes. On va voir s'ils ont des gâteaux. On y va ? Ouais, allez. Allez. Bonjour. Bonjour. Ah, il y a une salle en haut. Il y a une salle en haut. Ah, genre c'est un petit salon comme à la maison. C'est ça. Trop bien. Il y a le Scrabble. Ah, ça c'est génial pour les après-midi d'hiver. Il y a vraiment à manger en musique, mais... Ah non, regardez, c'est génial. Vous imaginez ici, l'hiver quand il fait froid. Vous venez ici, prendre le goûter, c'est trop bien. C'est marrant parce qu'ils sont tous en danger, mais personne n'est jamais venu ici. C'est pas bien. Donc c'est l'occasion. C'est l'occasion et en plus, vous allez voir que vous n'avez pas regardé. Ah, alors... En gâteau aujourd'hui, il nous reste un Rocky Road. C'est quoi ? Vous savez ce que c'est le Rocky Road ? Non. Je vais peut-être vous montrer une photo. Rocky Road, c'est du chocolat et dans le chocolat, vous avez des chamallows, vous avez des pepitos, vous avez... Et voilà. Il y a tout ça, quoi. C'est tout ça. Ici, le hashtag, c'est adieu mon slim. Healthy. Hashtag détox. Adieu mon slim. Adieu mon slim. On fait de la brioche perdue. Et brioche perdue façon Banoffi. Donc la brioche, au lieu qu'elle soit faite avec du lait et de l'oeuf, elle est faite avec de la crème anglaise. On rajoute de la confiture de lait et de la banane. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ah ouais. Et on est en train de terminer quelques pancakes encore, donc je ne sais pas s'il y en aura assez pour tout le monde. Mais sinon, on fait les pancakes aussi pareil sur plusieurs étages. Ouais, on a vu les photos dehors, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et alors, en broissons, sinon, on a les chocolats chauds, marshmallows, chantilly, qu'on appelle le bivin d'un chamallow. Sinon, on peut faire des macchiatos, on peut faire des lattés. Là, on vient de faire le pumpkin spicy latte. C'est pour moi. Voilà. Et on fait nous-mêmes le sirop de potiron. Moi qui hier étais à la cueillette aux légumes, j'aurais dû vous en ramener un petit sac. Tout le monde nous ramène du potiron. C'est vrai. C'est tout comme ça, comme celui qui est dans la vitrine, là. Ah, mon grand-père, on a plein son jardin. On peut mettre des vinyles et il y a une vieille compil boulevard des hits. Ça, c'est à mon époque. Remember Family. Compil boulevard des hits. Energy, la plus belle radio. Le vieux slogan qu'ils avaient. Dana Dawson, The Van Standerby, Europe, Jacques Dutronc. Il y avait Jacques Dutronc sur Energy. Soldat Louis du Rhum des Femmes, Jean-Jacques Goldman. Ça, ils l'ont ressorti de loin, celui-là. Le Rocky Road. Et ça, c'est pour une personne, normalement ? Oui. Et on peut rappeler ce qu'il y a dedans, alors ? Ce que c'est ? Du chocolat, des chamallows, des pépitos, des oreos. Tout ça, ah ouais, je les vois. Oh là là. Hop. Ok. Ah ouais, de ce côté-là, c'est encore plus... Et le reste arrive. Énorme, merci. Je vous fais le reste. Par contre, il n'y a plus de pancakes. Allez, vas-y, j'ai demandé un petit jour d'Assin, là. Oh, la pochette. Comment on fait pour monter le volume sur un truc comme ça ? Ah, ça existait déjà, le volume, à l'époque. Ah ouais. Oh, génial, j'adore, c'est ma chanson préférée. C'est « À toi ». Moi, je suis le roi du blind test. Tu me mets l'intro, je découvre. Attention. Et là, c'est le refrain. « À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance. » Je suis le seul mec qui chantait du Niska avant-hier dans ma vidéo et qui là, chante du Jô d'Assin. C'est incroyable. Alors, vos gosses ou pas ? Tu t'avais eu 18 ans à l'époque. Ça aurait été ta cam' ou pas ? Carrément. Bonjour. C'est pas si bon. C'est mon jour, tu te dis pas de mal. Alors, c'est juste un scandale, ce gâteau. Qui a eu l'idée de faire un gâteau pareil ? Je demande qu'il se dénonce. Oh là là. Ah, c'est ça, la brioche ? C'est une brioche au perdu. Ça, c'est la normale ? Non, il y a de la banane. Ah ouais. Il y a de la confiture de lait, la banane. Et elle est faite à la crème anglaise. C'est un scandale. Et toi Lucie, c'est quoi ta boisson ? Pumpkin spice latte. Sirop de citrouille avec du lait. Halloween style déjà. Oui. Dès le début du mois d'octobre. Bon, donc je vous montre quand même la taille de ce gâteau par rapport à ma tête. Bon, c'est plus petit que ma tête parce que j'ai une grande tête quand même. Mais bon. Non, mais il y a de l'oreo, du pepito, du chamallow. Tous les trucs en haut qu'elle a trouvé, elle les a mis dedans en fait. Et du chocolat bien sûr. Il y a tout au chocolat. Comment ça se mange ? C'est ça le truc encore que je me demande. Depuis tout à l'heure. Là ici, tu as le côté marbré du truc. C'est quand tu mets des coups dedans. Regardez comment ça. À la vôtre. Santé. À la vôtre. Ah ! Ça arrive. Ça, c'est le abriage perdu, ça. Là, c'est bon. Bon, la banane. Merci. C'est vrai que le abriage perdu, elle est costaud. Parce qu'en fait, il y a deux tranches. Il y a deux tranches de abriage. Oui, tu as la confiture aussi à l'intérieur. Confiture de lait, la banane. Et la crème anglaise. Crème anglaise. Waouh ! Le goûter qui fait que tu ne manges pas le soir après. C'est bien d'être éthique, tout ça. Écoute-toi, on t'avait prévenu. Le chamallow est encore pouré. C'est du grand n'importe quoi. Ce gâteau est une tuerie. C'est-à-dire que pour manger, pour l'instant, je n'ai même pas fait tomber encore. Mais c'est une pyramide de mal. Tout ce qu'il y a de mal à manger, ils l'ont mis dans ce gâteau. Et au final, le mal fait du bien parfois. En tout cas, au moral. Au moral. Je n'ai pas dit à l'estomac. J'ai dit au moral. Non mais c'est génial parce que là, tu arrives au milieu. Déjà, le truc de base, c'est que c'est comme si ce gâteau était farci au chamallow. C'est ça, c'est-à-dire que ça double assaige du chocolat et le chamallow dedans. Et puis en plus de ça, ils se sont dit, tiens, on va rajouter un oreo par-ci, un pépito par-là. Et tout ça fait très bon ménage. Donc on continue pour la suite. La crème anglaise change tout dans la brouillage perdue. C'est vraiment ça qui fait la... Parce que normalement, dans une brouillage perdue, il n'y a pas de crème anglaise d'habitude. Non. Et puis là, en plus, avec la banane, avec... La banane, la glace, c'est excellent. Bon les amis, vous êtes d'Angers. C'était la première fois que vous veniez ici. Oui. Alors ? Très bien. Franchement, c'était sympa. Ici, déjà, le cadre, il est sympa. Bon, il y a une salle qui est plus normale au rez-de-chaussée. Mais à l'étage, regardez, je n'avais pas vu. Il y a même des scraps, des jeux de société. C'est trop l'endroit où, genre, quand il fait froid l'hiver, quand il neige, il neige parfois à Angers ? Très en fait. Bon, bref, imagine, il neige, rien qui fait froid. Tu viens ici après les cours, après le taf, un samedi soir, un samedi en fin d'après-midi, après les courses. Tu te prends un petit chocolat chaud, un tout petit gâteau comme ce que j'ai pris. Petit gâteau, voilà. Et franchement, tu passes un bon moment. Je pense que c'était cool. Bien sûr, je vous mets l'adresse, tout ça, en barre d'infos. Je crois qu'ils ont en Facebook aussi, en Twitter, pour voir un petit peu les photos des gâteaux du jour. Du coup, on n'a pas parlé des prix. Ça nous a fait du... Combien les pâtisseries ? 6 euros votre brioche ? 6 euros, ouais. Ouais, franchement, ce n'est pas cher. Combien, ton chocolat... C'était quoi, ta boisson ? Pumpkin Spice Latte. 4,50. 4,50. Les prix sont... Alors après, je compare par rapport à Paris, donc forcément, je trouve ça pas trop cher. Mais si vous êtes ici, ça se trouve, vous trouverez ça cher, j'en sais rien. Bon, petite balade digestive. On est où, là ? La maison d'Adam ? Qui est Adam ? Attends, viens me raconter. Alors là, je ne me connais pas d'histoire. Tu ne sais pas qui est Adam ? Ça s'appelle la maison d'Adam, c'est une belle maison, quoi. Tu cherches quoi, Lucille ? Un petit ange tout nu, je cherche. C'est quoi ces manières ? Il y a un petit ange tout nu ? Oui. Et tu ne le trouves pas ? C'est pas un petit ange, ça non plus. C'est ça qu'elle cherche ? Apparemment, c'est ça. Et il est cassé. Il a été cassé ? C'est pour ça qu'on ne le trouve plus ? Apparemment, oui. Dommage. Lucille, quelle est ta réaction de ne plus trouver ce petit ange tout nu ? Je suis absolument déçue, vraiment. Je ne sais pas ce qui se passe. Il était mignon ? Il était adorable. C'était ton type d'ange ? On voyait ses petites fesses. Oh là là, c'était triste. Oui, vraiment. Ça valait le coup quand même. Là, on est à la cathédrale. Cathédrale d'Angers. Et en face, il y a des marches. C'est quoi en face ? Vas-y, raconte-moi. Des marches. Oui, c'est tes marches. Super, tu donnes envie. Il n'y a rien de spécial en fait, c'est un panorama ? Voilà, une fois que tu es en bas, tu vois la cathédrale, tu vois toutes les marches avec la grande cathédrale. Ah, il y a des travaux en ce moment, donc c'est moins bien. Oui, c'est vrai que ce n'est pas beau. On va prendre d'en bas, il y a des peintures et tout, après sur les marches. D'accord. Alors du coup, comme on est allé, on s'est installé un peu plus longtemps que prévu au Cake Around the Corner, je pense que je vais faire, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui et que demain, on va se retrouver dans une autre vidéo, au Thaï, parce que je pense qu'il y aura pas mal de trucs au Thaï, parce qu'en plus, on y va avec des abonnés qui ont vécu déjà en Thaïlande, donc je pense qu'ils auront des trucs à nous raconter. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci les gars de nous avoir accompagnés à Cake Around the Corner. Ouais, très bon. Allez-y, c'est très bon. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florian R. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian R. Je vais te faire de bonnes stars. Ciao, à demain au Thaï.